Une pâte croustillante, une couleur bien dorée. La star du moment, c'est elle. Le goût de la franchipane, j'adore. Et Claude n'est pas le seul gourmand dans la file. En à peine deux heures, une vingtaine de galettes ont été vendues. Norman et sa fille Yaël font déjà leur pronostic pour la fève. J'espère que ce sera la petite Yaël. On fera tout pour en tout cas. Et pour être sûr d'avoir sa galette, les réservations par téléphone s'enchaînent. Les gens savent qu'il faut les réserver parce que ça part très vite en ce moment. Si ces galettes ont autant de succès, c'est grâce à une recette bien particulière dont Olivier a le secret. Je cherche ma recette. Je cherche la recette de la franchipane. Cette année, on a décidé de faire une galette spéciale. C'est une franchipane à la pistache. C'est ici que la magie opère, avec un ingrédient clé. Beaucoup de beurre. C'est la base de la galette. Il y en a beaucoup de beurre à l'intérieur, beaucoup de beurre à l'extérieur. On est sur un bon 50% de beurre. Ici, je suis là depuis minuit. On va continuer à cuire jusqu'au milieu d'après-midi. Aujourd'hui, on n'est pas encore au jour de l'épiphanie. Je pense qu'on va en vendre une centaine de galettes. Généralement, l'année dernière, on en a vendu 1800 sur le mois de janvier. Des milliers de galettes préparées une par une, minutieusement. Le placement de la fève, en général, on la met toujours sur le côté. Si on la met en plein milieu, au niveau de la coupe, on tombe dessus directement. Enfin, dernière étape avant la dégustation, le passage au four, une heure quart. Ici, on a encore 40 minutes de cuisson. Derrière ça, à la sortie, on vient déposer un sirop sur la galette. C'est ce qui lui donne son petit côté brillant. Une dorure parfaite et un goût particulier, celui du travail de toute une année qui se savoure à la douceur de la frangipane.